T'es en train de faire une super bonne game, t'es au bord du top 1 Et là, y'a un mec qui commence à build un max escalier en face de toi et qui prend clairement le dessus Et là c'est la panique, impossible de savoir comment sortir de cette situation sans mourir C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui en vidéo en 5 astuces pour pouvoir contrer les rejets escaliers Bon tout d'abord avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que ces astuces, c'est pas moi qui les inventais Je me suis aspiré des moves principalement de ninja, de mythes et de tifu Y'a plusieurs éléments qui rentrent en compte pour pouvoir contrer ces fameux rejets escaliers L'environnement, le nombre d'ennemis, la zone et les armes dont tout dispose Astuce numéro 5 Cette astuce c'est pour moi la plus simple à réaliser puisque déjà, certains débutants l'utilisent Mais on va voir comment elle peut être utilisée de la manière la plus efficace La première étape ça va être le building de ta carapace, un sol et trois murs Le sol va être extrêmement important puisqu'il va te servir de couverture pour le top Et tu vas pouvoir prendre le temps de respirer un coup pour réfléchir à l'étape suivante Des stress, des compresses, ça va aller Quand t'es dans ta carapace t'es tranquille, il peut rien se passer Ou presque en tout cas La deuxième étape ça va être l'escape Il va falloir edit un des murs de ta carapace, à gauche ou à droite, peu importe Et je te conseille d'enlever carrément une lucarne et pas faire simplement une porte Parce que déjà une porte ça fait beaucoup de bruit Et une lucarne tu vas pouvoir passer beaucoup plus facilement Il ne te reste plus qu'à build des escaliers mais attention à ne pas oublier l'escalier du dessus Qui te servira de couverture pour empêcher ton adversaire de détruire ton escalier et de te faire tomber Ne fais pas ton escalier trop long puisque plus il sera long plus tu risques de te le faire péter Je te conseille donc d'en faire au moins deux Et à la fin de cet escalier le plus simple c'est de te retourner directement Comme ça tu mets un mur, tu mets un escalier et tu montes et là c'est la win Maintenant chacun sa technique Moi personnellement au début je faisais que me retourner, je plaçais un mur comme ça Ça compterait directement le coup de pompe Mais je vois beaucoup de pros en tout cas mettre directement un mur tout au dessus de l'escalier Et ensuite se retourner comme ça c'est dans la continuité et tu build un maximum Astuce numéro 4 Cette astuce elle est méga pratique Parce qu'elle va te permettre de surprendre ton adversaire en allant dans une direction dans laquelle il ne s'y attend pas du tout Au début tu te retrouves face à un escalier mais tu ne sais pas dans quelle direction aller Bah ça il n'y a pas de problème Il suffit d'aller dans une direction perpendiculaire à l'escalier en face de toi A gauche ou à droite ça n'a pas vraiment d'importance Bah attention il va falloir réagir hyper vite parce que tu risques de prendre un coup de pompe dans le dos Donc construis d'abord ton sol puis un escalier Ensuite il va falloir que tu te retournes directement si tu ne veux pas te faire one shot par un mec aux pompes Et c'est justement ce mur là qui va bloquer le coup de pompe Qui va te permettre soit de construire un escalier supplémentaire Et là tu vas pouvoir ensuite reprendre la hauteur directement Et là tu vas me dire ouais mais si mon escalier il est directement contre son escalier quand je suis en train de monter Bah la solution la plus facile dans ce cas là c'est de placer un sol en dessous de ton escalier Pour ensuite faire exactement la même chose Cette astuce elle est pas mal utilisée par la plupart de joueurs qui savent déjà un peu build Mais pourtant c'est hyper prévisible En fait le principe c'est de construire un escalier comme si tu n'avais jamais eu d'adversaire en face de toi Donc c'est à dire qu'une fois que ton adversaire a construit un escalier en face de toi et que tu ne peux plus monter Tu vas devoir construire deux sols en face de toi Pour pouvoir décaler sur la droite ou sur la gauche peu importe Et ce qui est sûr c'est que tu vas devoir construire un mur sinon tu vas te prendre le coup de pompe c'est sûr Donc une fois que tu as construit les deux sols et que tu as mis ton escalier Tu construis des murs derrière toi et sur le côté Pour pouvoir ensuite remonter en plaçant un escalier Et là la prise d'auteur elle est assurée Astuce numéro 2 Tu es confronté à un escalier qui se trouve légèrement sur ta gauche ou sur ta droite Et le premier réflexe que tu vas avoir c'est de build le plus rapidement possible Pour avoir l'avantage sur ton adversaire et pouvoir lui mettre le premier coup de pompe Le truc que je vous déconseille totalement bien entendu Parce que vous avez 50% de chance de mettre le premier coup de pompe Donc vraiment ça sert à rien Mais dès que vous arrivez à hauteur du mec Vous devez mettre votre mur en premier Et pouvoir ensuite monter directement au dessus de votre adversaire Franchement vous allez avoir un avantage hyper important Et là il te reste plus qu'à faire le kill Astuce numéro 1 Et là c'est vraiment l'astuce quand vous avez plus d'astuce C'est à dire que vous êtes au sol Vous avez pas vu l'adversaire venir Et le mec il construit, il construit, il construit Il arrive au dessus de vous Et vous vous êtes au sol vous avez encore rien construit Vous savez encore rien faire Et vous êtes perdu, vous êtes paralysé, vous avez peur, vous savez plus quoi faire Bah tu relaxes Parce qu'il y a plusieurs solutions ça va Il y a encore moyen de t'en sortir Et le seul moyen c'est de build au minimum déjà un wall Comme ça tu auras la protection du top Et s'il y a un mec qui tire au dessus de toi Bah on bat les couilles Seulement tu vas devoir te déplacer en construisant ses sols Tu construis, tu t'éplaces et tu t'éloignes de ses escaliers Comme ça tu vas pouvoir construire une petite tour un peu plus loin Alors soit le mec il va venir te chercher au sol Et si vraiment il descend C'est vraiment l'occasion que vous devez saisir Pour pouvoir monter, pour pouvoir build les escaliers Et pouvoir avoir l'avantage au niveau de la hauteur sur lui Je vois souvent des commentaires dire Ouais mais avoir la hauteur sur l'adversaire c'est pas toujours avantageux etc C'est pas parce que t'as la hauteur que tu vas gagner ton fight Mais par contre si tu as la hauteur La plupart de la visibilité que tu as sur ton adversaire C'est sa tête Si tu mets un shot Tu auras beaucoup plus de chances de viser sa tête Que son corps Contrairement à lui Il n'aura pas de visibilité Il aura rien La seule visibilité qu'il aura C'est quand tu dépasseras ta tête pour pouvoir pick Et là t'as pas le choix Il faut vraiment que tu pick de temps en temps Bref c'est la fin de ces astuces J'espère qu'elles auront servi Et n'oublie pas un truc C'est que le seul moyen de t'exercer C'est de jouer seul Donc drop-toi dans des zones vides En solo Et va t'entraîner à build Tu build, tu build T'essayes des trucs Tu testes Tu édites des murs Et vraiment c'est le seul moyen Qui te permettra de devenir meilleur sur le jeu Sur ce Oublie pas de liker la vidéo Si t'as aimé Abonne-toi Parce que je vais encore te filer des astuces Pour gagner tes duels Pour faire plus de top 1 sur Fortnite Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo Bonne journée Bonne soirée à toi Ciao Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance